Bonjour à toutes et à tous, je vous accueille aujourd'hui pour venir découvrir une maison comme on n'en voit pas tous les jours. On est à Varad, à la sortie du bourg, sur une parcelle qui fait plus de 1000 m² de terrain. Premier coup d'œil, construction des années 80, on est en 1983, ce qui va être extrêmement surprenant, vous allez le découvrir, c'est plutôt à l'arrière. Vous avez déjà cette grande cour en enrobée pour pouvoir stocker les véhicules et puis un premier visuel sur le carré de jardin. Sur l'arrière, on va être exposé côté soleil du soir, on est ouest et on va bien sûr prendre aussi le soleil du sud. Ici, ce premier petit coin de terrasse avec le store ban électrique, le petit panier de basket en bonus et donc une extension que vous distinguez ici, qui a été faite pour donner sur la piscine, extension plus piscine qui ont été faites quelques années plus tard. Là, vous avez le petit caballon de jardin, c'est entièrement clôturé, il n'y a pas de vis-à-vis et on profite de cet environnement. En plus, aujourd'hui, avec un brin de soleil, regardez-moi ça, c'est tout à fait splendide. On va retrouver 170 mètres carrés habitables, plus encore de surface de plancher puisque là-haut, on a une partie sous les rampants. Très intéressant, vous le verrez également, une petite porte en bas pour desservir carrément un appartement à l'étage. De ce côté-là, je vais vous les épargner sur la vidéo puisqu'il faut aller assez vite. La salle d'eau, les toilettes qui sont rattachées à la piscine et puis un espace lingerie, chaufferie de l'autre côté. Ici, on est sur des baies en aluminium, double vitrage sur la partie extension avec un petit coin déplafonné. C'est donc ça, un petit salon en complément. Après, on peut agencer les choses bien différemment avec un accès aussi sur le côté pour desservir directement la terrasse. Cette petite porte, vous la verrez à la fin de la vidéo en bonus. Donc, un appartement idéal pour les ados là-haut. On arrive directement dans un espace à vivre, cuisine aménagée, ouvert sur séjour. C'est très soigné, c'est coloré, ça met un petit peu de joie dans tout ça. Volet roulant électrique, volet battant par endroit, mais volet roulant électrique vraiment partout. Et là, vous avez cette belle pièce de vie pour accueillir salon, salle à manger, très clair, très ensoleillé. Les carreaux qui sont restés peut-être des années 80, qui pourraient être modifiés. Mais selon ça, c'est vraiment en super bêta. Vous voyez tout cet espace de vie qu'on va retrouver sous vos yeux avec un volume où on est autour de 60 mètres carrés d'espace de vie. La petite porte qui est là, elle va cacher dans ce que je vous disais tout à l'heure, lingerie chaufferie, chauffage central au fioul et qui va permettre aussi de chauffer la piscine avec des consommations tout à fait raisonnables puisque ça va être isolé. La porte d'entrée donne normalement sur ce petit hall d'entrée. Et puis, je vais assez vite. On est sur quelque chose de plus traditionnel. Trois chambres, parfait état aussi, des parquets flottants, des placards habillés en chaîne qui sont tout simplement superbes. Une menuiserie changée là également. Et puis, donc, au bout de ce couloir, la troisième chambre, on l'a transformée aujourd'hui en un dressing. Voilà, dressing avec vraiment tous les vêtements que vous avez sous les yeux. Mais la surface permet d'avoir une chambre à part entière. Donc, on en a trois ici au rez-de-chaussée. La petite troisième à donner sur l'arrière. Et puis, on en retrouvera à l'étage deux, voire trois ou quatre supplémentaires si on en voulait. Cette maison, elle est vraiment idéale. Vous voyez, salle de bain ici. On a encore une salle d'eau là-haut pour familles recomposées ou en tout cas familles nombreuses. Et un petit coup à toilette, on est raccordé à l'égout. Voilà, on va maintenant passer, jeter un petit coup d'œil à l'étage pour aller voir l'appartement dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, ça se passe de ce côté-ci avec un dernier petit visuel sur la piscine. Voilà, donc le bonus dont je vous parlais, la petite porte qu'on a vue tout à l'heure. Eh bien, elle dessert par l'accès petit salon à un véritable appartement à l'étage. Avec en plus, idéal pour nos ados, donc un petit palier, un accès à l'extérieur. Donc, vous voyez, sur le côté de la maison, on a un escalier métallique. On va donner côté jardin, on pourrait presque créer un accès ici. Et à l'étage, c'est donc, comme je vous le disais, un véritable appartement. À gauche, derrière cette petite porte, un espace de stockage. Ici à droite, juste un Vélux à rajouter. Et j'ai une vraie chambre de plus de 10 mètres carrés de ce côté-là. Et on est sur un plateau qui fait 70 mètres carrés de planchers, 54 mètres carrés de mémoire habitable, puisqu'on est sous les rampants, mais avec des grands Vélux électriques et avec donc des volets électriques également. Cuisine ouverte sur séjour. Donc ici, je parlais des ados, forcément. Si on reçoit de la famille du monde, c'est super. Si jamais on a pas mal d'amis aussi, ça peut être l'occasion de les faire dormir, puisqu'ici, on va retrouver une très grande chambre. Vous voyez, donc ce logement, en plus des chambres qu'on a vues tout à l'heure en bas, et c'est tout neuf, eh bien, il va pouvoir présenter une grande pièce à vivre, une pièce de jeu. Voilà, on a la petite douche ici en renfoncement, les deux vasques encore de ce côté-là, un petit toilette suspendu, et tout ça, ça a été refait à neuf. Voilà, donc ce bonus logement quasi indépendant, mais qui communique quand même avec l'espace de vie. Venez découvrir cette maison, et vous nous retrouvez donc sur www.mbcimo.com, et puis sur la chaîne YouTube MBC IMO. A très bientôt !